Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Caudry, on va parler d'un super loto avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Michel. Mais avant de parler du loto, on va parler de l'association Les Amis de la Dentelle. C'est quoi cette association ? Alors Les Amis de la Dentelle, c'est une association qui a été créée en 2004, donc ça va bientôt faire une vingtaine d'années, par Jean-Paul Lernon. Donc c'était à la suite du carnaval de Caudry où on avait présenté un métier leaverse au travers du carnaval. Et donc est née l'idée de créer une association pour démontrer le savoir-faire dentelier Caudrysien. Donc on s'exporte dans tous les Hauts-de-France, à travers les villes, et on fait voir le savoir-faire dentelier Caudrysien à travers une déclinaison de 120 robes en dentelle. Et on explique à travers le défilé comment est fabriquée la dentelle, comment on l'utilise. C'est vrai que je vous avais déjà vu, même au magasin Leclerc, je vous ai déjà vu faire un défilé. À l'occasion de la joindre des associations, oui c'est ça, il y a quelques années déjà. Alors l'association, je vous ai vu en Réunion cette semaine, vous cherchez des membres ? Oui, comme je pense beaucoup d'associations, il y a le Covid qui est passé par là, donc certaines personnes ont décidé d'arrêter, sont restées un peu casanières on va dire. Donc l'idée c'est de redonner une petite dynamique à l'association, donc on recherche des membres bénévoles, des filles pour défiler, mais pas que, parce que derrière il y a une logistique aussi, et comme on participe à des carnavals avec notre géant, ça serait bien d'avoir des gens qui aiment faire la fête, tout en restant sérieux bien sûr. Alors pour vous contacter, vous avez une page Facebook ? La page Facebook ou éventuellement l'adresse mail lesamis de la dentelle à rebase orange.fr Voilà, le message est lancé, et nous Eric on se voit aujourd'hui parce que vous faites, pour gagner un peu d'argent pour l'association, un super loto. Voilà c'est ça, donc on va essayer d'organiser, on organise notre premier loto sur la ville de Caudry pour générer des bénéfices afin de mettre en oeuvre tous les projets qui vont venir. Alors ça sera le dimanche 26 février, et vous, alors, par rapport à beaucoup de personnes, vous ne le faites pas à la salle des fêtes, c'est à l'espace Schweitzer. Voilà, comme c'est notre premier loto, on veut commencer petit, bon ça va être, on va dire qu'on est limité à peu près à 250 personnes, je pense que c'est déjà pas mal pour démarrer, d'où le choix du foyer Schweitzer qui est une très belle salle, un bel outil on va dire. Alors ça donc, j'ai dit le dimanche 26, ouverture des portes à 11h30, et on y gagne quoi ce jour-là au loto ? Donc on a voulu rester local, donc habituellement c'est beaucoup de bons d'achat sur des grandes surfaces ailleurs que Caudry. Moi j'ai voulu mettre en avant un gros commerce de la ville de Caudry, qui est Leclerc, donc ça sera 1500 euros en carte cadeau Leclerc, partagé sur 6 séries, donc avec le gros lot qui est de 500 euros. Et puis là vous touchez le point faible, parce qu'en ce moment avec tout ce qui augmente, un bon d'achat ça fait plaisir. Oui, ça peut être plus utile qu'un grippe on va dire. Alors ce qu'on va me demander, bizarre que la question ne se pose pas, ça coûte combien les cartons tout ça ? Donc il y a deux types de cartons, donc on a 15 cartons pour 20 euros, ou 15 cartons pour 12 euros, et il y a des plaques spéciales enfants. Je présume que c'est sur réservation, tout le monde ne peut pas arriver ce jour-là pour jouer au loto ? On peut arriver ce jour-là au risque de ne pas avoir de place, mais l'idéal c'est de réserver au préalable aux numéros qui sont indiqués sur les affiches loto. Alors est-ce que tu les as en tête pour les donner, parce qu'on n'aura pas l'affiche sur la vidéo ? Alors j'en ai un, donc le 06 82 76 82 22, donc Mme Lernon, et l'autre je ne l'ai pas en tête. Alors je vais t'aider, parce que moi j'ai l'affiche, c'est le 06 89 36 30 80, voilà je n'arrive pas à voir le chiffre, mal imprimé ? 80 85 85, voilà, les deux numéros de téléphone pour réserver, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour que les gens viennent au loto ? Il y aura une tombola et des jeux intermédiaires aussi pour agrémenter un petit peu, et puis surtout passer une bonne après-midi dans la convivialité, une bonne ambiance, et voilà. Ah une question que j'avais oubliée, si on vient à 11h30, il y aura de quoi manger et se restaurer sur place ? Petite restauration et une buvette, donc avec des tarifs qui sont vraiment abordables, l'idée c'est de ne pas faire consommer, donc il y aura tout ce qu'il faut à ce moment-là. Ben Eric, merci, bonne journée à toi. Merci à beaucoup Michel. Alors, je vous rappelle, c'est à l'espace Chouette-Zère de Caudry, c'est au 20 avenue Jules Gued, c'est le dimanche 26 février, ouverture des portes à 11h30, et bien venez vous amuser, faire votre loto et gagner des bons d'achat, et ça vaut le coup. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le 3W, pas le direct de webtv.fr, on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de journée à toi Eric. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.